Les filles, silence. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau live hebdomenaire. Nous démarrons aujourd'hui le live 45. J'ai du mal à réaliser que c'est la 45e semaine que je fais un live avec vous. Merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue à mes habitués qui sont là, toujours aussi fidèles, mais surtout aussi bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui pourraient être présentes aujourd'hui et qui me découvrent pour la première fois. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous vous sentirez bien pendant cette petite heure créative en ma compagnie. Vous verrez en général, l'ambiance est assez bonne, croyez-moi. Voilà, je vois que vous arrivez. Coucou, coucou Nathalie. Bonjour Marianne. Comment ça va ? Alors, a priori, ça a l'air de se synchroniser à peu près correctement aujourd'hui. C'est magnifique. Tout va bien se passer. On devrait être tranquille. Hop, avec la technique, ça va être super. Bien. Hop. Ça a l'air pas mal. Bonjour Noël. Comment allez-vous aujourd'hui ? Alors, hop. Zo. Ah oui, normalement c'est bon. Bonjour Martine. Coucou Cécilia. Ça va ma belle ? Les vacances se passent bien du coup. Hello Sandrine. Salut Laurence, la grande créative. Laurence est incroyable. Elle a des projets dans la tête tout le temps. Même la nuit, elle se réveille et elle pense à des projets. Et dès le lendemain, ça y est, c'est bon. C'est fait, le projet est calé. Coucou Martine, comment ça va ? Hello Fabienne, tu es là ? Super. Muriel, Marilyn, Laurence, Ingrid. Bonjour de Belgique, Ingrid. Bienvenue. Ah, super. Bien. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je suis Harmony Marais et je suis démonstratrice chez Stampin'Off depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Et chaque semaine, on se retrouve le mercredi à 14h pour partager ensemble un live créatif. Coucou Martine. Oui, je vais bien, je te remercie. Alors, j'essaye de voir tout ton commentaire. Ouais, super. Oui, je vais bien Martine, je vais très très bien. Merci beaucoup. Bien. Eh bien, ça m'a l'air pas mal. Je suis contente quand tout se passe bien comme ça, je suis ravie. Bonjour, Lynn, bienvenue. Hello, Muriel, comment ça va, ma belle ? Ah oui, bonjour, Nicolas, si tu es là. Je ne sais pas si Nicolas est là aujourd'hui. Super, bienvenue, bienvenue tout le monde. Alors, j'ai plein d'infos à vous donner aujourd'hui et notamment un nouveau projet qui... Bonjour Sophie, hello Laetitia, bonjour Isa. Un nouveau projet, bonjour Lucie, qui m'emballe vraiment et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Vous le savez, le printemps est bientôt là, pas encore, mais on commence à en sentir un petit peu les prémices. Moi, j'entends les petits oiseaux se donner à cœur joie en ce moment, ça commence à bourgeonner partout. Voilà, ça va faire du bien, on va pouvoir recommencer à vivre un petit peu dehors. Et du coup, hello Dominique, ça va ma belle ? Et du coup, à cette occasion, je vous propose en fait de découvrir des nouveaux produits. Mais pour ça, on va en faire une fête. Je vais vous montrer la fiche tout à l'heure. Mais voilà, cet événement va s'appeler le printemps créatif d'Harmonie Scrap. Et du coup, je vous propose 5 options de kit. Voilà, vous aurez toutes les infos tout à l'heure. Ça paraîtra donc à 15h à la fin de notre live. Donc, vous pourrez filer voir sur le blog ou sur Facebook toutes les infos. 5 options de kit. Et pour réaliser un ensemble de 8 cartes, 4 modèles, 8 cartes. Coucou Monique, pas de problème pour le replay. Et la réalisation de ces cartes, je vous propose que nous la fassions ensemble à l'occasion d'une semaine de scrap. Donc, 4 lives dans la semaine du 22 au 26 mars sur un groupe privé qui sera dédié à cet événement. Et nous nous retrouverons une fois par jour pour réaliser un des modèles des 4 cartes que je vous propose de réaliser. Donc, je vous invite à 15h à la fin du live d'aller jeter un oeil pour voir si ces options de kit vous plaisent. Vous allez voir, il y a vraiment plein plein de choix possibles. Et puis, c'est accessible à tous les niveaux. Donc, si vous êtes débutante dans le scrap, les cartes sont assez simples à réaliser. Vous verrez, donc pas de problème pour pouvoir partager ces moments ensemble. Voilà, j'espère que ce projet vous plaira. En tout cas, moi, ça m'emballe. Et puis, l'idée du printemps, je trouve ça assez sympa. Et puis, on n'oublie pas également la crop du mois d'avril avec ma marraine. N'oubliez pas la réalisation de deux albums pour une journée, pareil, complète de scrap avec nous deux. Voilà, les inscriptions sont toujours ouvertes. Bien, nous en venons du coup à nos projets de la semaine. Bonjour Marie-Thérèse, j'espère que vous allez bien. Notre projet de la semaine, eh bien, c'est donc un mini-album très simple que l'on peut, donc que l'on va fixer dans le fond de la boîte, tout simplement. Il est très, très simple à faire. Vous allez voir, on peut en faire vraiment assez rapidement. Vous pouvez mettre plus de, plus de dix photos dedans. Après, tout dépendra du nombre de papiers design que vous voulez inclure et de photos. Voilà, vous pourrez adapter selon vos envies. Donc ça, ça sera pas mal. Bonjour Cécile, bienvenue. Oui, printemps du scrap, Monique. J'espère que ça te plaira aussi. Donc du coup, voilà, ce mini très simple. Je vous propose aujourd'hui une version assez grande, vous allez voir. Et comme d'habitude, vous aurez donc la fiche technique sur l'article du blog à l'issue du live. Vous le savez, ou pas d'ailleurs, pour celles qui nous rejoignent chaque semaine. Ce live est diffusé en replay sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, bien sûr. Un article de blog est dédié à chaque fois où je vous remets donc des photos du projet. Et puis, je mets à votre disposition également une fiche technique à télécharger au cas où vous voudriez refaire ou garder dans vos archives, en fait, ces projets. Et voilà, donc il faut juste attendre un tout petit peu que le chargement de la vidéo se fasse. Voilà, en général, une heure, une heure et demie après, le live est disponible donc sur la chaîne et sur le blog. Voilà. Alors, bonjour Doudoune, bienvenue avec votre fille de 11 ans. Génial, je suis sûre qu'elle pourra le faire aussi, ne vous inquiétez pas. Bonjour Laure, bonjour Karine. Je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue à vous les nouvelles. Et je vous propose qu'on se lance. Je vais, hop, retourner la caméra et on va découvrir donc le projet de cette semaine. Mais juste avant, je vais vous montrer l'affiche pour le printemps du scrap avec moi. Hop, que j'ai... Oups là ! Il se cache le petit coquin. Ah, voilà. Bougez pas. Voilà, voilà. On va mettre à l'honneur ces magnifiques papillons et ce magnifique papier. Vous aurez d'autres photos donc sur le blog. N'hésitez pas à aller voir dès 15h. Toutes les infos donc pour ce kit, enfin ces kits que je vous propose. Donc 5 options de kit, 4 live sur le groupe privé qui auront lieu entre le 22 et le 26 mars de cette année. Voilà, donc n'hésitez pas. J'espère vous retrouver nombreuses à cette occasion. Voilà, voilà. Bonjour Rachel, bienvenue. Alors, allons-y. C'est parti pour le projet de cette semaine. Quand je vous parlais de l'affiche technique, je vous disais que donc j'allais vous présenter aujourd'hui un modèle assez grand. Bonjour Fabienne. Bonjour Coralie, bienvenue. Longtemps que vous n'avez pas fait de scrap, c'est peut-être l'occasion de vous y remettre. Par exemple avec le printemps créatif, pourquoi pas de remettre la main à la pâte un petit peu. Bonjour Patricia. Hello Coco, bonjour Isabelle. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Donc, je reprends un mini album. Voilà, assez grand, vous voyez. Avec, donc dans sa boîte, tout simplement. Bonjour Isabelle, comment ça va ? Il est collé dans le fond. Voilà, il ne fait qu'un avec sa boîte. Hop, en accordéon. Comme ceci. Donc, vous voyez, on a largement de quoi mettre pas mal de photos. Recto verso, bien sûr, parce que sinon ça ne serait pas drôle. Et donc là, j'ai mis à l'honneur cette fameuse collection de plis remis avec ces petites escargots dont on est toutes absolument fans. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. Voilà, donc vous allez voir, le montage en lui-même est extrêmement simple. Il vous faut peu de papier et puis après vous pouvez vous éclater. Oups ! Vous éclater, pardon. Sur la déco, bien sûr. Voilà. La colorisation avec les blends, les feutres à alcool par exemple. Oui, ils sont trop mignons. Laurence, ménage-toi s'il te plaît. Et donc, ce que vous trouverez sur la fiche technique, c'est la façon de réaliser ce mini-album en plus ou moins grande version. Et je vous propose aussi des mesures pour la réaliser en plus petit. Ça, c'est un projet que j'avais proposé lors de mes portes ouvertes virtuelles pour la sortie du mini-catalogue. Voilà. Hop. Bonjour Anne-Sophie. Donc, petite version, petit modèle, petit accordéon. Voilà. Très sympa aussi. Donc, vous aurez sur la fiche technique toutes les mesures dont vous aurez besoin pour réaliser ces deux versions. Donc, vous voyez, c'est très simple. Alors, je vous montre ce que j'ai utilisé. Bonjour Laetitia. Donc, je vous l'ai dit, la collection Pliromy que j'ai utilisé pour ce modèle-ci. Donc, avec ses magnifiques papiers design. Accompagné bien sûr de ses tamponnages et de ses poinçons. Vous vous en doutez. Voilà. À l'échelle, ici. Ok. Et puis, pour ce live, j'ai eu envie de mettre à l'honneur un des magnifiques papiers design de la Celebration. Puisque vous le savez, elle se termine tout bientôt. C'est-à-dire ce dimanche. Et d'ailleurs, à cette occasion, je récompense, en fait, vos commandes. Et chaque jour, depuis dimanche dernier jusqu'à dimanche prochain, chaque jour, je vous propose un nouveau cadeau. Voilà. Et aujourd'hui, il s'agit d'un pad d'encre de la collection InColor. Voilà. Vous retrouverez, c'est pareil, ces infos sur mon blog et sur la page Facebook. Alors, j'ai donc décidé d'utiliser, comme je vous disais, une des collections de papier design de la Celebration, qui n'est autre que Champs de fleurs. Alors, voilà, on parle printemps, donc quoi de mieux que des fleurs, n'est-ce pas ? Et du coup, je vais travailler ce papier avec nos petites poulettes, parce qu'elles sont toujours là, nos petites poulettes. Regardez. Donc ça, lance le lot, en fait, poinçon-tampon. Salut poulettes ! Pareil, je vous ai tout mis à l'échelle, c'est la taille normale des tampons et des poinçons. Avec le lot, mon poussin. Voilà. Avec ses magnifiques découpes. Le poulailler, la petite pancarte, le magnifique épine-maïs. Voilà. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, on y va ? Vous êtes partantes ? Allez, c'est parti. Hop. Je mets ça de côté. Je fais un petit peu de place. Je récupère tout ce qu'il faut. Hop. Je laisse le projet là. Et c'est parti. Je prends mon coupe-papier. Et alors, si jamais vous réalisez en même temps que moi le projet, n'hésitez pas dans les commentaires à demander, à répéter les mesures si nécessaire. D'accord ? N'hésitez pas surtout. Et puis, si vous vous sentez un petit peu perdu, écoutez, prenez votre temps, regardez et puis vous ferez tranquillement après en replay. D'accord ? L'essentiel, c'est que vous preniez du plaisir aujourd'hui. Ok ? Alors, c'est parti. Noël est motivé, c'est super. Je mets mes petits papiers là de côté. Et je vais commencer donc par la base de carte. La base de la boîte, pardon. Donc ici, il vous fallait un morceau de papier uni. Donc ici, aujourd'hui, j'ai pris fleur de cerisier. Et ce papier mesure 20 par 20. Jusque là, tout va bien. Muriel a pris les deux. T'as pris les deux lots. Oui, c'est vrai, exact. Muriel est gourmande. Bonjour Sandrine, comment vas-tu ? Alors, c'est parti. Bonjour Corinne. Fidèle au poste. Je prends mon papier uni de 20 par 20. Et on va simplement venir marquer des plis. 4 plis seulement. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vais simplement venir marquer mes plis à 4 cm de chaque côté. Ok ? Allez, c'est parti. Je prends mon morceau de papier uni de 20 par 20. Et je viens marquer des plis à 4 cm. Chouette, je vois plein de petits pouces, de petits cœurs et tout. C'est que ça vous plaît, j'en suis ravie. Merci Sandrine qui nous a rajouté les mesures dans les commentaires. 4 cm de chaque côté. Hop. Comme ceci. Coucou Carrel, bon courage pour cet après-midi ma belle. Je pense pas à toi. Voilà. Donc ça, en fait, ça sera la base de notre boîte qui va accueillir notre album. Donc sur le modèle ici, c'est en fait cette partie-là. D'accord ? Très simple. Il va simplement falloir couper. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et puis venir coller les languettes à l'intérieur. Donc vraiment très, très, très facile à réaliser. On va monter ça. Hop. Donc je viens marquer mes plis. Isabelle, tu fais en même temps ? Ok. Ça marche. Pas d'inquiétude, on y va tranquille. De toute façon, c'est très simple à réaliser. Voilà. Je marche bien mes plis. Hop. Partout. Et ensuite, je me munis de ma paire de ciseaux. Voilà. Et en fait, je viens couper ici et ici. Et de la même façon, en face. D'accord ? Donc je me positionne juste après le petit bourrelet qui a formé en fait ma lame de pli. Et puis, voilà, de même ici. Comme ceci. Je retourne mon papier et je vais venir couper pareil en face. Voilà. Céline, il n'y a pas de soucis. Mais tu pourras aussi récupérer la fiche technique et la télécharger. Du coup, tu auras toutes les mesures dessus. Du coup, tu pourrais regarder tranquillement. Et je viens maintenant biseauter un petit peu chacun de mes carrés pour faciliter la fermeture et que je n'ai pas de petits bouts qui dépassent en fait au-dessus. Donc, comme ceci, je viens biseauter un petit peu. Laurence, tu fais aussi en même temps ? Bon, vas-y doucement. Voilà. Et je bilote les 4 carrés de ma future boîte. Hop. Voilà. Je vais me rapprocher un petit peu parce que du coup, je suis trop loin. Voilà. Donc, jusque-là, tout va bien. Ah, au fait, j'en profite pour remercier toutes celles qui m'ont mis des gentils petits messages sur mon profil perso. Merci beaucoup. Parce que... Ouais. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, vous le voyez, hein, jusque-là, rien de compliqué. Je m'enlève ça. Sandrine, oui, je comprends. Ça peut être un peu perturbant de faire en même temps. Donc, on regarde tranquille et puis après, on fait après tranquillement. Ça marche ? Ça marche ? Oh, je vois tous les petits cœurs, là. Oui, Laurence, ma belle, pas de souci. Alors, la boîte va se monter comme ça. Hop. Donc, on va mettre les languettes à l'intérieur. Donc, on vient les coller tout simplement. Ok ? Donc, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Hop. Voilà. Je me mets de mon double face et je viens le déposer. Hop. Sur l'extérieur de ma languette. Voilà. Marianne, en même temps ? Ok. Il n'y a pas de souci. Là, pour le coup, c'est pas très compliqué. Donc, normalement, tout le monde devrait réussir à suivre. Et du coup, comme je monte, enfin, je plie, je coupe et je colle en même temps que vous. Du coup, ça vous laisse le temps d'avancer et de poser vos questions s'il y a besoin. Voilà. Hop. Hop. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en vacances en ce moment ? Est-ce que vous allez pouvoir profiter un petit peu de ce beau soleil ? Sandrine, non, je ne chanterai pas. On ne recommence pas avec ça. J'ai beau avoir un prénom qui se rapproche de la musique, eh bien, j'en ai pas le talent. Loin de là. Croyez-moi. On voit là. Des poussins pour Pâques. Super, Karine. Hop. Allez, on vient coller. On va faire de même avec notre couvercle après. Mais avant cela, nous allons, hop, coller le papier design dessus et nous plierons le tout en même temps. Vous allez voir. Voilà. Alors, coller le double face, l'enlever et tout, c'est toujours ce qui prend un peu de temps. Mais bon, du coup, ça vous laisse, vous, le temps d'avancer. Alors, hop. Et je viens coller tranquillement mes languettes à l'intérieur. Voilà. Ah, l'image est trouble, Laurence. Je suis désolée. Moi, j'ai un retour correct. Alors, bonjour, Jocelyne. J'avais pas vu que vous étiez là. Comment ça va ? Voilà. Et on vient faire pareil pour les autres. Hop. J'ai vu, Laetitia, pas de vacances. Du coup, une petite pause quand même cet après-midi. Allez. Veux-tu venir ici ? Voilà. Le touche-à-tout, un vrai bonheur. Bonjour, Kali. Bonjour, Annie. Comment allez-vous aujourd'hui ? Kali, je crois que vous êtes nouvelle ici. Je vous ai encore jamais vu. Bienvenue, bienvenue. Ah, bah, j'ai été plus vite que je pensais, elle est dedans. Hop. Voilà. Donc là, nous avons le fond de notre boîte qui recevra notre album. OK ? On va s'intéresser maintenant, pardon, au couvercle. Le couvercle. Cendrine, on respire. Oui, le touche-à-tout, il est indispensable. Vraiment indispensable. Alors, le couvercle. Un morceau de papier uni de 18 par 18. Ah, Kali, bah, écoutez, oui, c'est bien ce que je me disais, que je vous avais jamais vu. Bah, bienvenue. Puis, du coup, bah, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous, que ça va vous plaire. Donc, 18 par 18 pour le papier uni et un morceau de papier design de la même dimension. Donc, 18 par 18 que l'on vient, dans un premier temps, directement coller sur notre papier design. Ça décore, ça solidifie. Donc, du coup, ça facilite aussi la déco par-dessus. OK ? Donc, comme je vous disais, je viens coller mon papier design. Vous êtes encore novice, mais du coup, pas de problème. Vous avez raison de regarder des lives, vous allez apprendre plein de choses, du coup. Et peut-être que si vous voulez vous lancer un petit peu plus, vous pouvez participer au printemps créatif. Voilà, quelque chose de simple à réaliser ensemble, ça peut être pas mal. Voilà. Ah, ça va déborder. Je vais couper après. Ah, c'est super. J'adore quand vous souhaitez la bienvenue aux nouvelles. C'est top. Mais ça ne m'étonne pas de vous, les filles. Voilà. OK. Donc, le papier design 18 par 18 que l'on colle sur le papier uni 18 par 18. Même chanter de temps en temps, oui. Ah, merci, Cali, vous êtes trop mignonne. Ah, Céline, il faudra peut-être se reconnecter, du coup. Karine, non, non, pas la neige. Moi, je veux du soleil. Alors. Hop. J'avais un petit bout qui dépasse les là. Je vais le remballer. Ah, ben, le double fiasse, il tient bien, bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. On s'assure de bien le mettre bord à bord. Voilà. Alors, le papier uni et le papier design font tous les deux 18 par 18, Noël. C'est 2 cm de moins que la base de la boîte. Ok ? Alors, maintenant, nous venons faire les plis. C'est exactement le même principe que la base de la boîte. D'accord ? Alors, les mesures ne sont pas les mêmes, bien sûr. Ok. Là, nous venons faire des plis à 3 cm sur les 4 côtés. Donc, je positionne mon papier à 3 cm. Hop. Alors, on y va tranquillement pour ne pas abîmer notre papier design. Mais avec une certaine fermeté quand même, puisque nous avons les deux couches de papier. D'accord ? Donc, tranquillement, on y va. On sait se procurer votre petit sty. Alors, Coralie, je suis désolée, je ne comprends pas ce que vous dites. Si vous voulez bien réécrire votre commentaire, s'il vous plaît. 3 cm de chaque côté. Voilà. On y va tranquille. Voilà. Soleil avec la neige, Karine ? Bon, d'accord. Ok, je vois bien. Mais pas trop longtemps quand même. 3 cm à chaque fois. Mon stylo magique. Ah ! Le touche-à-tout. Sur ma boutique en ligne, il s'appelle outil touche-à-tout. Et du coup, il a plusieurs fonctions. Il a un embout en mastic, je vais vous l'approcher un petit peu, un embout en mastic pour attraper les petites pièces comme, par exemple, les sequins. Ou les petites pièces encore plus petites dans certains poinçons, ou les petites pièces encore plus petites dans certains poinçons, par exemple. Et vous avez aussi une partie brosse, que je ne vais pas pouvoir vous montrer tout de suite, mais que je pourrai vous montrer après, pour décrocher les petites parties pour les poinçons en dentelle, par exemple. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fait mes 4 plis ? Non, il m'en reste un. Hop. Et voilà. Et on vient faire exactement le même principe que tout à l'heure. Nous allons marquer nos plis dans un premier temps, puis ensuite découper nos carrés pour venir assembler. D'accord ? Donc, on manipule toujours, comme je vous disais, notre papier en douceur, mais avec fermeté, pour bien marquer les plis avec notre plioire, comme ceci. Voilà. On fait pareil partout. On a un petit peu plus d'épaisseur. Voilà. Céline, je suis désolée que vous ayez eu des coupures, mais du coup, avec le replay, ça sera parfait. Hey, Coco ! Ça va, ma belle ? Oui, 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 vous pouvez commander sans problème sur ma boutique. On va vous mettre le lien en commentaire de la boutique, par exemple, si vous voulez. Vous pourrez vous y rendre directement. Si ma chère compère et amie veut bien s'en charger. Voilà. Donc, mes plis sont bien marqués. Et je viens, comme tout à l'heure, couper de chaque côté et en face pour ensuite rejoindre. Je prends le temps de décortiquer les étapes. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont largement passionnés et qui font ça haut la main, sans problème, rapidement, parce qu'elles ont l'habitude. Mais il y a aussi les petites nouvelles qui arrivent. Donc, il faut aussi que chacune y trouve son compte. Voilà. Voilà. voilà on biseote à chaque fois de chaque côté de nos carrés et on vient coller nos languettes à l'intérieur ok ça va pour tout le monde jusque là 18 par 18 pour le couvercle Céline alors est-ce que c'est tout fait non il m'en manque un ici voilà et on vient coller nos languettes à l'intérieur même principe que tout à l'heure mais juste avant de venir les coller vous avez dû le voir donc sur la boîte ici vous pouvez si vous avez une perforatrice rond par exemple ou le fer à la main comme vous voulez aux ciseaux venir faire des petites encoches simplement pour sortir le couvercle plus facilement donc je prends ma petite perforatrice voilà donc vous décidez de ce qui sera l'avant et l'arrière de votre boîte votre couvercle hop donc ça va venir comme ceci voilà donc je vais venir les faire ici Marianne c'est très gentil je suis contente que du coup vous aussi les habitués vous passiez un bon moment hop je viens perforer pour faire mon encoche voilà et du coup hop on vient coller nos languettes à l'intérieur ensuite on va s'attaquer à l'intérieur de l'album si jamais vous voyez que votre papier design se décolle un petit peu là vous pouvez d'ores et déjà y rajouter un petit bout de colle par exemple si vous avez ce petit souci bonjour nadine comment ça va bonjour marie voilà hop comme ceci alors Kali bah vous en êtes où parce que du coup oui on a papoté on a papoté puis du coup après vous êtes perdu là on en est donc en train de faire le couvercle nous avons collé le papier design sur le papier uni fait des plis aux quatre coins à 3 cm et avant de coller les languettes nous venons faire deux petites encoches arrondies l'une en face de l'autre du couvercle pour faciliter son ouverture et ensuite on vient coller les languettes ah vous le faites en même temps doudoune super et du coup votre fille aussi c'est top j'adore ces petits moments de scrap partagés avec les enfants voilà pas de soucis Kali il n'y a pas de problème voilà alors pour celles qui ont déjà avancé vous pouvez si vous le voulez prendre votre papier 30 30 et et découper trois bandes de 10 cm de large voilà là nous avons donc hop notre boîte qui va accueillir hop notre album allez il y a toujours des petits bugs de temps en temps parce que j'ai pas assez appuyé mes plis mais voilà il faut laisser le temps au papier de bien travailler donc déjà ça va être sympa hein c'est un univers complètement différent regardez ça va être sympa vous allez voir ok alors dans le papier qui était à préparer il vous fallait donc un morceau de papier de 30 cm par 30 cm dans lequel vous découpez alors je suis allée trop vite quand j'ai préparé mon papier et du coup je l'ai déjà découpé donc je vais vous laisser quelques secondes pour le faire donc là vous découpez donc dans votre feuille 30 30 3 bandes de 10 cm de large chacune donc en fait c'est ni plus ni moins que diviser hop votre feuille 30 par 30 en 3 bandes ok donc vous vous retrouvez avec 3 bandes de 10 cm par 30 cm c'est ce qui va être en fait notre accordéon pour notre album alors pendant que vous continuez ça je vais hop pousser ces papiers qui me prennent de la place voilà alors comme ceci donc vous voyez j'ai donc les 3 bandes de papier unis qui vont nous servir pour notre accordéon alors je vais reprendre mon massico voilà et nous allons simplement sur chacune de ces bandes venir faire 2 plis hop donc j'ai ma première bande de 10 par 30 je viens faire un premier pli donc j'ai la partie de 30 cm en haut de mon coupe papier je me place à 10 cm je marque le pli je me place ensuite à 20 cm voilà et je fais un pli laetitia tu vas craquer sur quoi du coup ? dis moi tout ok et donc vous faites la même chose sur vos 3 bandes de papier donc un pli à 10 cm et un pli à 20 cm ok donc sur la première sur la deuxième donc 10 cm comme ceci 20 voilà voilà hop et pareil sur ma troisième bande premier pli deuxième pli ah tu vas craquer sur les petites poulettes écoute tu vas voir ce que j'en fais puis peut-être que ça ou ça va te convaincre ou ça va te faire reculer mais je pense que ça va te convaincre ok ok alors voilà maintenant que j'ai mes 3 bandes de papier et bien on va venir les plier et les assembler tout bêtement d'accord ? donc on les plie en accordéon ou en montagne de valet alors je sais qu'il y en a qui travaillent pas mal avec montagne de valet d'accord ? donc ceci étant une valet hop et ceci étant une montagne ok je plie donc mes 3 bandes voilà hop un petit coup de plioire pour bien marquer mon pli voilà alors pour celles qui ont préparé aussi tout leur matériel ou plutôt celles qui font en live si vous avez déjà préparé tous vos papiers ça va être top pour celles qui ne vont pas les avoir préparés je pense que pour cette partie vous terminerez après vous allez voir pourquoi puisqu'il vous faut un certain nombre de papier blanc et de papier design d'accord ? je ne sais pas si vous les avez déjà coupés ou pas ils vous font 6 ou 7 morceaux de papier design de 9,5 par 9,5 et 6 ou 7 morceaux de papier blanc de 9,5 par 9,5 d'accord ? ça sera pour garnir notre accordéon nous sommes faibles c'est plus fort que nous ça s'appelle une passion en fait je crois que voilà donc il n'y a pas de mal à se faire du bien en étant raisonnable nous sommes bien d'accord vous pouvez m'excuser je bois un petit verre vous le savez à papoter comme ça toute seule du coup ça donne soif et chaud alors nous venons assembler notre accordéon donc là en fait je vous laisse libre du sens ici sur ma première version vous voyez j'ai le haut ici comme ça qui s'ouvre comme ça mais vous pouvez décider de le mettre dans l'autre sens d'accord ? là faites vous confiance il vous suffit simplement d'assembler les trois bandes et qu'elles soient en montagne et en vallée d'accord ? j'ai mon chien et mon chat qui s'amusent donc partant du principe que mon ouverture va se faire comme ceci j'ai ma montagne ici, ma vallée ici hop si je viens assembler comme ça c'est parfait voilà et je viens ici et voilà ça va venir comme ceci c'est une passion ouais c'est ça hop on s'assure que tout aille bien et ensuite on peut venir les coller entre elles ces fameuses bandes pour vous faciliter le collage et ne pas perdre de temps alors je vous invite à vous faire une petite marque avec un crayon qui fonctionne tant qu'à faire ça peut être pas mal alors qui de toute façon sera caché ne vous inquiétez pas pour savoir où coller donc ici c'est ici bonjour Sandrine oui en replay il n'y a pas de problème j'espère que vous passez une bonne après-midi en tout cas donc ces deux là vont être reliés comme ceci voilà et ces deux là aussi donc je me fais une petite marque comme ça je suis sûre de ne pas faire de bêtises au moment du collage c'est tout bête mais quand on papote ou qu'on est dérangé en plus parfois et bien du coup c'est le meilleur moyen pour se planter et alors une fois qu'on a fait double face alors là je vous en parle pas non non c'est toute une histoire de plis en fait vous inquiétez pas les dimensions sont bonnes j'ai bien fait mon couvercle en 18 par 18 et ma base en 20 par 20 mais effectivement comme le dit Sandrine les dimensions de plis ne sont pas les mêmes j'ai 3 cm pour les plis de mon couvercle mais par contre rappelez vous on avait 4 cm donc c'est là dessus que ça se joue en fait donc pas d'inquiétude les mesures sont les bonnes allez donc on assemble notre accordéon et ensuite on va bientôt pouvoir passer à la décom vous voyez hein la croix ça sert hein hop voilà et voilà juste on colle juste un avant le petit bourrelet du pli et bien bord à bord voilà donc là on a déjà nos deux bandes qui sont reliées et nous manque la troisième oui Karine t'as vu ce que j'ai fait pour toi montagne valet je me demande si c'est pas tu sais comme les images subliminales ou une suggestion en fait parce que je m'en sers rarement des montagnes et des valets et voilà hop plus ça va plus on fait des là il va rallonger les filles hein vous avez vu on papote on papote ma petite marque est ici je me positionne juste en dessous de mon pli bord à bord à gauche et à droite et voilà alors on va pas coller hein tout de suite dans le fond de notre boîte on va d'abord s'occuper de tout ce qui est la décoration bien sûr ok alors vous avez vu sur ce modèle là j'ai donc le petit ruban ici pour sortir plus facilement alors celui-ci vous allez le mettre ou entre votre papier uni votre papier design de l'avant ou de l'arrière d'accord ça c'est vous qui faites le choix de l'endroit où vous allez le mettre alors du coup moi j'ai encore joué avec mes feutres à alcool et mon ruban je suis complètement fan de ça en ce moment donc je l'ai colorisé avec mon stamping blends cerise karma qui est donc coordonné à mon papier uni cerise karma voilà hop et tout simplement on va venir le coller hop au centre donc là je vais venir le mettre à l'avant et on vient le faire tenir avec du double face je suis en train de voir vos commentaires les filles il y en a une qui dit que son mari est chauve ah bah je vois que vous êtes concentré vous me faites trop rire hop voilà pour le maintenir et on enlèvera la protection après avec le papier hop ok alors c'est là que nous venons coller nos papiers design et nos papiers blancs ce qui viendra ensuite accueillir donc nos photos ok voilà donc j'ai préparé mes papiers et puis encore heureux vous avez vu hop je vais en mettre un sur deux donc ici le premier va venir là et ainsi de suite donc toujours 9,5 par 9,5 ok alors je vais prendre ma colle là il n'y en a pas long à mettre donc ça va le faire je viens décoller zou ici comme ça ça fait un double maintien pour le ruban hop oui ça y est elle recommence à se moquer de moi voilà et c'est parti pour la déco on fait au fur et à mesure on n'oublie pas que la toute dernière partie ici à l'arrière on ne met rien puisqu'elle va venir se coller dans la boîte ok donc moi j'ai décidé de faire un sur deux donc un papier design et un papier un papier blanc hop voilà on aligne et on fait ça au fur et à mesure vous avez vu on arrive à faire des super choses avec ce papier hop donc une fois le blanc une fois le design mais là vous faites vraiment comme vous le sentez voilà un sur deux la temps le tamponnage celui ci vient donc des petits escargots j'ai cru que j'étais en train de me tromper du set de tampons pli remis c'est surtout pour indiquer l'endroit de la photo puis décorer un petit peu plus voilà désolé vous avez eu ma tête dans le champ de vision oui je sais Sandrine tu veux tu essayes encore comme d'habitude de me perturber avec tes commentaires là pour essayer de me faire perdre la raison non je sais bien coucou Chantal bah oui pas de problème pour le replay je suis triste que vous soyez pas là mais j'espère que vous allez bien et pas de problème merci à vous d'être présente au live hop hop youp là je l'ai déjà perdu la raison ouais je sais il y a longtemps que je suis folle c'est bien connu voilà vous avez vu comme c'est beau moi je suis fan de ce papier là vous avez vu c'est vraiment pas compliqué à faire dites donc Fabienne et Sandrine je vois bien que vous êtes de mèche là toutes les deux bonjour Daniel comment ça va oui on est encore là vous avez vu on a pas fini on peut là là pour le coup la colle va un peu plus vite hein oh voilà j'en ai fait un peu trop alors du coup est-ce que j'ai le tout ? ouais vous avez vu hop là ah mais non ah mais non j'avais pas tout déroulé regardez moi ça tiens du coup bon ouais ça sera deux blancs hop mais vous êtes toujours dissipé toutes les deux de toute façon hein Sandrine je sais que Fabienne elle t'avait manqué pendant les lives voilà tu vois du coup c'est exactement ce que je viens de dire hop 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 voilà ok donc vous voyez hyper simple à faire merci Daniel je suis contente que ça te plaise donc on a ça y est notre mini accordéon hop recto verso montagne vallée voilà et ça viendra donc hop se mettre à l'intérieur ici on va le coller le plus au centre possible je vais faire juste une petite touche de déco d'abord ici et pour cela c'est là que les poulettes entrent en scène et j'ai trouvé des petits poinçons de petites découpes qui sont encore plus petites que dans le set de tampons baby shark et oui c'est possible et il s'agit en fait des grains de maïs vous les voyez là à l'écran là les petits grains de maïs ça ça fait partie des poinçons et c'est là qu'on est très heureuse vraiment très heureuse d'avoir le mastic de l'outil touche à tout alors j'ai prévu de mettre cette magnifique petite poulette que j'ai tamponné à l'encre mes manteaux et colorisé avec mes blends tellement safran et cerise carmin puisque c'est coordonné avec la collection de papier donc je vais venir coller ma petite poulette ici avec sa petite pancarte ah c'est dramatique j'ai plus d'ongles voilà donc la petite pancarte sur laquelle j'ai tamponné le petit bonjour qui vient lui aussi des escargots par contre que j'ai tamponné en cerise carmin donc pour la coller ma petite poulette je vais utiliser mes dimensional hop voilà cocotte ! oui c'est ça voilà Kali je crois qu'on va bien s'entendre tiens il me reste un bout de papier là hop voilà je viens coller la petite pancarte voilà voilà donc ça quoi que là si jamais vous offrez ce mini album la petite personne la petite personne non la personne découvrira la petite poulette plutôt que la petite personne hop ici allez on vient le coller et on s'attaque à la déco du couvercle voilà moi cette petite poulette là que j'ai mis sur la déco de l'album j'adore elle me fait trop rire avec ses cheveux en pétard je trouve ça trop drôle ah je crois bien que Laetitia va craquer je le crois je crois je crois hop c'est obligé d'offrir cet album à un nain non c'est pas mais qu'elle est bête ok et là on vient hop coller notre album à l'intérieur le fait qu'il y ait assez d'espace c'est pratique puisque du coup il va y avoir l'épaisseur des photos voilà et là youpla c'est sympa quand on l'ouvre et de découvrir ça et donc j'avais eu envie de faire une petite scène un peu pour la déco donc de du couvercle de ma boîte euh c'est le fruit d'une merci Dominique belle journée aussi oui je sais j'ai dit une petite personne mais ça veut pas dire que c'est pour offrir à une petite personne de petite taille je vous jure celle là donc dans un premier temps hop j'ai découpé hop un peu là un cercle oula j'ai les épis de maïs qui m'accrochent un cercle dans la pyramide de cercle dans le set de poinçon pyramide de cercle tout simplement pour faire ressortir un petit peu donc ça je vais venir le coller ici je vais faire au fur et à mesure parce que du coup j'ai prévu des superpositions alors on va mettre à peu près là alors vous voyez j'ai tout découpé et poinçonné et colorisé avant parce que sinon je pense que c'est comme d'habitude ce soir on est encore ensemble Ingrid vous mesurez 1m50 c'est trop mignon c'est la taille de ma fille du coup j'adore ah Kali je suis très contente Kali est en train de nous dire que du coup elle est tellement bien qu'elle répond même pas au téléphone c'est trop cool ok alors j'ai la petite barrière donc ça c'est pareil trop mignon en plus elle est embossée la découpe est embossée en même temps donc là c'est dans tarte au potiron je vais venir positionner ma barrière ici je pense que je vais en avoir un peu long donc je vais me séparer d'une partie hop du coup on peut la mettre à la dimension que l'on veut voilà il viendra ici ma petite poulette voilà avec sa petite pancarte voilà je vais ajouter l'épine maïs qui lui va venir ici je positionne un petit peu avant voilà je vais avoir mes épines maïs donc je vais coller tout de suite je sens qu'il y a de l'ambiance dans le live voilà c'est vraiment dans les on rentre dans les moindres détails j'adore donc je prends mon épi je le colle par le bas évidemment ouh là c'était sûr que j'allais m'en mettre plein les doigts alors il y a mon papier il est pas là c'est pas grave hop tiens coucou clémence shippie mon troisième épi une cocotte punk exactement voilà vous avez vu les détails vraiment on se retrouve avec un super épine maïs c'est top hein comment ne pas craquer là dessus donc ensuite je vais venir les mettre là et je viendrai ensuite mettre une autre petite pancarte pour agrémenter tout ça alors procédons par ordre l'épi de maïs merci Marianne c'est gentil très simple hein vous avez vu du coup on peut s'éclater après après avec la déco ça peut être un petit cadeau rapide à faire hop là comme d'habitude je m'en mets partout fabier voilà voilà ensuite la barrière à bientôt Patricia merci d'avoir été là hop la petite barrière voilà le lot le lot ouais du coup il y a vraiment de quoi faire des créations super sympa alors déjà là on peut s'éclater avec n'importe quoi mais en plus pour pas que aussi ça peut être sympa alors ils vont où les deux morceaux 13 8 par 9 et demi et 14 8 par 1,5 euh ça me dit rien ça me dit rien c'est peut-être une erreur dans l'affichage mais je j'ai pas ces morceaux là Jocelyne pas de soucis bon après-midi à bientôt du coup je viens finir de coller hop celle-ci je viens coller la grosse poulette maintenant elle je vais la coller en 3D oui oui Laurence force pas force pas voilà rien ne se perd vous voyez pour la bande là ici hop un coup de ciseaux et on récupère même les bords pas de gâchis on les utilise jusqu'au dernier bah c'est une erreur la dernière partie je suis désolée parce que du coup je vois pas les 1,5 13 8 non j'en ai pas là donc euh non non c'est une erreur tout simplement mais du coup la fiche technique vous aidera alors ma petite poulette vient là ah bah c'est parfait j'ai collé le panneau du bas donc je vais rajouter des mini-dimensionales à l'arrière bon après-midi Muriel à bientôt désolé pour ma tête voilà on voit là comme ça ça donne un effet un petit peu 3D je viens coller ici mes épis de maïs vous êtes très t'es très demandée du coup Kali je me permets de te tutoyer si tu acceptes d'ailleurs excuse moi non je suis occupée je ne réponds pas avec plaisir Annie non non-dimensionnelle là ah je sais voilà j'ai enfin retrouvé mes glue dots hop voilà nickel les glue dots pour ça ça va être tip top les petits épis ici j'ai de beaux cheveux merci Daniel je suis désolé mais du coup avec les caméras c'est un peu compliqué puis vous le savez si on est trop loin et à un moment on voit rien hop voilà un autre ici le dernier là-bas et donc le presque dernier morceau ça va être mes petits épis de maïs là je pense que je me lance dans un truc que je vais regretter mais c'est pas grave donc voilà l'intérêt d'avoir le mastic maintenant je vais pouvoir y mettre un petit bout tu vois pas mes yeux mais si tu les vois là mes yeux Daniel du coup puisqu'il y a la double caméra hop et je vais disperser un petit peu de d'épis alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre plutôt un petit point de colle c'est vraiment minuscule là on rentre dans les détails détails mais c'est ça qui est top voilà c'est mignon il faut bien insister sur les plis Noël il faut bien bien marquer les plis pour que ça rentre bien nickel voilà voilà ma dernière petite pancarte sur la gauche et voilà du coup on a une petite scène très champêtre n'est ce pas pour le dessus de notre boîte d'albums ça vous plaît ? ça vous plaît ? et du coup voilà hop ici nous avons notre deuxième version de mini album dans sa boîte alors on est resté dans les petites bêtes hop regardez-moi ça nos petits excargots notre petite poulette voilà voilà qu'est-ce que vous en pensez ? j'espère que ça vous plaît du coup ça m'éclate bon je suis peut-être pas très très objectif mais je suis fan des trucs en fait très super ah super ah ça a l'air de vous avoir plu donc je suis vraiment vraiment super contente euh... bien bah du coup ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu ça veut dire que l'article pour le printemps créatif il est déjà sorti voilà donc dès que nous avons terminé là vous n'aurez plus qu'à aller jeter un petit coup d'oeil sur facebook ou sur l'article de blog mais toutes les infos de toutes les options sont sur l'article de blog donc de toute façon il faudra aller là-bas pour y jeter un oeil et avoir tous les détails voilà toujours les inscriptions possibles pour la crop les cadeaux qui vous sont offerts donc une fois par jour jusqu'à dimanche pour la fin de la celebration c'est aussi la fin de la célébration pour les avantages offerts aux nouvelles démonstratrices donc si jamais vous avez envie de rejoindre mon équipe bah de toute façon c'est possible tout au long de l'année bien sûr si c'est avant dimanche du coup vous avez 5 lots de papier design qui vous sont offerts donc voilà toutes ces infos là vous avez absolument toutes les infos sur mon blog harmonyscrap.fr voilà en tout cas je suis très très heureuse d'avoir partagé ce nouveau live avec vous d'avoir accueilli de nouvelles personnes j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie merci à mes fidèles amis qui sont là chaque semaine fidèles au poste merci beaucoup c'est un bon moment qu'on passe à chaque fois et c'est un vrai bonheur voilà j'espère que pour vous aussi alerte pour l'actique oh merci Kali c'est trop gentil tu vas me faire rougir du coup déjà que j'ai chaud sous mes lampes voilà bah écoutez merci beaucoup je vous souhaite de passer un excellent après-midi et puis bah je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain live avec la publication donc de l'événement et l'article concernant le futur projet dès samedi à 10 heures et n'oubliez pas le défi le challenge le sunday challenge vous avez jusqu'à vendredi 20 heures pour m'envoyer vos créations cette semaine donc c'était un bingo j'ai déjà reçu quelques créations très très sympa donc voilà le challenge est toujours ouvert donc n'hésitez pas voilà je vous embrasse très très fort toutes et tous et bah je vous dis à très bientôt ciao ciao tout le monde ciao